Salut tout le monde, je suis hyper heureux de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle roulotte, c'est la Airstream Globetrotter 2018. Quand on arrive dans notre nouvel Airstream, en partant à notre gauche, on a une super grosse banquette. On peut baisser la table, ça devient un lit double qui a l'air assez confortable, puis les tissus sont assez spéciales, ça a l'air de du cuir, mais c'est pas du cuir, c'est comme un genre de tissu anti-tache. À date, c'est pas hyper anti-tache parce qu'on a des chiens qui s'allissent tout, mais ça a l'air pas si mal. Il y a des petits coussins qui étaient fournis, toute la décoration dans une Airstream, c'est comme déjà on avait un couvre-lit, tout est déjà fait, on n'a rien d'autre à acheter avec la roulotte. Puis au-dessus de la banquette, on a un super gros rangement, puis moi c'est ici que j'ai mis toutes les technologies. J'ai rajouté un Apple TV, tous mes chargeurs de batterie sont ici, mes équipements supplémentaires pour les caméras sont dans cette armoire-là, donc ça c'est mon armoire à moi. Et de l'autre côté, on a mis tout ce qui est équipements d'ordinateur pour travailler, et de ce côté-là, puis regardez comment ils ont pensé à tout. Il y a même des petits miroirs dans le fond des rangements pour qu'on puisse voir, moi ici, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. À date, ça ne nous a pas été hyper utile, mais vous voyez, on peut savoir que mes AirPods sont cachés en arrière, je ne savais pas qu'ils étaient là. Il y a des speakers de chaque coin, puis laissez-moi vous dire que la qualité sonore est assez exceptionnelle. Il y a même un subwoofer en dessous de la banquette. Hier, on écoutait un film avec la mère avale, et le son est assez écœurant. Ça fait que ça, ça fait le tour pour la section banquette. Monsieur Bon, moi aussi, je t'aime. Ce qui est cool avec la table de la banquette, c'est qu'anciennement, il fallait vraiment qu'on enlève le poteau, puis qu'on trouve une place où le mettre. Mais là, maintenant, il est rétractable, il s'ajuste vraiment facilement. Il y a deux petites clenches ici. Après ça, on pousse sur la table, où elle remonte presque par elle-même. Le gros point fort des roulottes Airstream, c'est la luminosité dans les espaces de vie. Ils ont pensé vraiment à tout d'un. Les fenêtres sont immenses. Il y a même des petites fenêtres dans le haut ici pour laisser passer de la lumière. C'est vraiment bien fait parce que le soir, quand il y a le temps de fermer tout ça, puis de bien dormir, regardez ça. C'est super rapide. Ça coupe toute la luminosité au complet. Le soir, ça devient noir. Le matin, ça reste noir. On dort bien vraiment le matin dans cette roulotte-là. Puis ça nous permet d'avoir une super belle vue, peu importe où on va aller camper. Anciennement, on était assez limité sur les invités. On ne pouvait pas avoir vraiment beaucoup de monde avec nous parce qu'on avait juste notre petite table qui devenait un lit simple. Mais là maintenant, on a la banquette qui devient un lit double. Mais on a ici, on peut tirer. On a deux autres coussins qui s'en viennent ici. Puis là, ça devient un deuxième lit double. Ça fait qu'on peut coucher six dans notre nouvelle roulotte. Sinon, en dessous, il y a un petit rangement pour les souliers. Il y a beaucoup de rangement quand même. Mais étonnamment, notre ancienne roulotte avait beaucoup de rangement aussi. Ça fait qu'on n'a pas vraiment plus d'espace au total de rangement, même si la roulotte est beaucoup plus longue. Maintenant, c'est une 27 pieds. Alors qu'avant, on avait une 17 pieds. On a 10 pieds de plus long qu'avant. Une autre immense amélioration pour notre qualité de vie, c'est au niveau de la cuisine. On était vraiment limité sur l'espace anciennement. Mais là, on a vraiment un bel espace de comptoir vraiment profond. On a un grand évier avec, comme dans un restaurant, encore plus beau que dans notre ancienne maison. Un gros évier en stainless vraiment profond. Avec des covers en coréen. En fait, le comptoir aussi est en coréen. Donc, tous des matériaux de qualité. Pas nécessairement les plus légers, mais de très bonne qualité. Même derrière, ici, il y a des petits espacements qu'on peut ranger du stock. Nous, on a mis, c'est comme des prudelles. On a mis des trucs de café dedans, à chaque côté. Il y en a deux comme ça. Et encore une fois, des fenêtres ici, avec de la belle luminosité, avec encore un petit or qu'on peut tirer. Puis, on a une grosse cuisinière, mais le gros upgrade, c'est que maintenant, on a un four. On a un four au propane. On va pouvoir se faire cuire plein d'affaires. Ça, on avait déjà ça dans l'autre roulotte. Il fonctionne très bien aussi. Puis, la hotte. Ouh! Avec la petite lumière. Encore une fois, il y a beaucoup de rangements dans la cuisine. Il y a des gros rangements au-dessus. Par contre, étant donné que la roulotte est vraiment ronde, on perd beaucoup d'espace de rangements. Même s'ils sont gros, puis ils paraissent spacieux, c'est dur de vraiment les utiliser au complet. De l'autre côté, ici, on a pensé à accrocher le rouleau d'essuie-tout pour essayer de profiter de la profondeur au complet. Parce que sinon, nos objets ne se rendent pas jusqu'au plafond. Puis, ça ne vaut comme pas la peine d'avoir autant de rangements, puis de ne pas être capable de ranger jusque-là. Puis, ils ont pensé vraiment à tout. Si vous regardez, il y a des petits ralentisseurs, la quincaillerie est vraiment de qualité. Puis, il y a même des lumières LED avec détecteur qui s'allument automatiquement aussitôt qu'on rouvre les portes. Ça fait qu'on voit vraiment bien ce qu'on a comme rangement. Ça fait que ça, s'il y a une chose qu'Airstream fait bien, c'est ça. Puis, les panneaux, ce qui est cool, c'est que même s'il n'y a pas de poignée, ils ont comme un revêtement qui est assez anti-tache. On ne voit pas vraiment les traces de doigts, à moins vraiment d'avoir les doigts noirs. Sinon, ça reste quand même assez propre étonnamment. Tantôt, je vous parlais de la luminosité qui est assez incroyable dans la roulotte. Il y a des méga, il appelle ça des skylights, des gros puits de lumière un peu partout dans la roulotte. Il y en a un dans la cuisine, puis il y en a un immense dans le corridor. Puis, un autre des détails auxquels ils pensent vraiment à tous les petits détails. L'air climatisé, normalement, c'est comme juste un gros module qui nous pousse tout l'air froid à la même place dans la roulotte, puis ça mène à un vacarme. Eux autres, ils ont comme créé une chambre d'air dans le plafond dans laquelle ils ont passé des docks, donc des tunnels de fraîcheur qui mènent à des petites trappes qu'on a au plafond un peu partout. On peut contrôler ces trappes-là, on peut les diriger où on veut, puis on n'entend pas le gros vacarme de l'air climatisé quand elle fonctionne. Ça fait que c'est vraiment plus agréable et ça fait une température vraiment plus égale à travers la roulotte, étant donné qu'on peut en avoir partout des trappes d'air climatisé. On a pratiquement doublé la dimension de notre frigidaire. Maintenant, il est très profond avec les petites lumières dedans. On a maintenant un congélateur à part. Il fonctionne soit sur la batterie, soit sur l'électricité, soit sur le gaz, donc un frigidaire 3-way. Il y a du rangement encore au-dessus. Et de l'autre côté, on a du rangement, mais il y a du rangement caché parce qu'ici, c'est le micro-ondes. Tous les tiroirs sont vraiment bien faits avec des grosses barrures. Ici, on a mis une machine à café, toaster, le mousseur à lait. Donc, on a vraiment du rangement qui est quand même bien passé dans la cuisine. On aime bien ça. Maintenant qu'on peut avoir des invités, bien là, ça prend de l'intimité pour les invités ou pour nous. Ils ont pensé à mettre des petits rideaux qu'on peut ouvrir comme ça. Ça peut venir séparer les espaces de vie. Donc, on peut les glisser comme ça. Puis nous, en fait, Valérie, qui est très ingénieuse, a même pensé se servir de ce petit coin-là pour ranger le balai et la motte. Si on va un petit peu plus loin dans le corridor, parce que oui, maintenant, on a des pièces qu'on peut nommer. On est dans le corridor. Là-bas, c'est la cuisine et de ce côté-ci, c'est la chambre. Dans le corridor, on a un grand garde-robe avec un pôle, comme dans notre maison. Ils ont pensé mettre des petits grooves dans le pôle pour empêcher quand on roule que tout se promène d'un bord et de l'autre. Nous, on a rajouté ça ici pour le rangement. Puis, on a aussi un rangement pour les sacs ici qu'on a rajouté dans la porte. Si on se rend jusqu'au bout du corridor, on arrive dans la chambre des maîtres. Et puis, il faut voir que dans la roulotte Airstream, tout est pensé. Il y a des lumières encastrées un peu partout. Et puis, on peut les ajuster. Puis, il y a des lumières LED qui cachent, qui sont derrière tous les rangements aussi. Ça fait un petit effet qui est vraiment très, très beau. Le lit est vraiment très confortable. C'est un lit qui a été fait sur mesure pour la Airstream Globetrotter. D'habitude, dans les roulottes, on est obligé quasiment toujours de changer. Si vous faites la vie à temps plein dans un VR, vous savez que les matelots de roulottes qui donnent de base sont très ordinaires. Bien, celui-ci, à date, il est vraiment sur la coche. On dort très, très, très bien. Puis, ce qui est bien fait, c'est le système pour avoir du rangement en dessous du lit. On a juste à lever le lit. J'ai même pas besoin de forcer. Il y a des cylindres qui font le travail. Le travail de bras pour moi. On a ici les coussins qui sont rangés là. On peut y avoir accès aussi par la petite porte en avant. On a un gros rangement là que nous, on sert pour Snoopy parce que c'est ouvert sur le côté. Ça fait que lui, ça fait comme effet d'une niche. Il peut aller se coucher là en dessous. Puis de l'autre côté, on a d'autres rangements avec un bac. Puis en arrière, ce que vous voyez, c'est le rangement qui est accessible par l'extérieur dans lequel je mets mes trucs de remorquage et les trucs extérieurs de la roulotte. Dans la chambre, on a le même système de rangement avec, encore une fois, les grands rangements comme ça. Puis nous, on utilise encore nos pochettes pour notre linge. Ça permet tellement d'en mettre plus. Pour vrai, je vous recommande vraiment d'utiliser ça. C'est vraiment facile. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans quoi. J'ai juste à aller sortir puis à rouler mon linge pour prendre moins de place. Ça fait que ça me permet de traîner beaucoup plus d'affaires, mais pas prendre plus de place. De chaque côté du lit, on a des tables de chevet dans laquelle on a un rangement qui se rend jusqu'au fond du mur. Donc c'est vraiment assez profond. Puis il y a des prises de courant, des prises USB de chaque côté. Ça fait qu'on peut recharger nos téléphones et nos accessoires le soir. Puis encore une fois, c'est hyper vitré. Il y a des vitres partout. Tous ces côtés avec des rideaux qui se ferment comme ça. Qui vont venir se tenir avec des velcros comme ça. Puis on a des grandes fenêtres qui font tout le côté de la roulotte au complet. Puis on peut même les ouvrir aussi si on veut faire rentrer de l'air frais. Toutes les fenêtres s'ouvrent. Vraiment très très grand. Ça fait que c'est vraiment une belle chambre à coucher. Dans la chambre, il y a une autre télévision. Mais juste ici, c'est là qu'il se passe. Le cerveau des opérations est ici. Le thermostat qui nous contrôle. L'air climatisé. La fournaise. La heat pump. La pompe de chauffage. En fait, c'est l'air climatisé qui peut aussi servir de chauffage. Ça tire beaucoup de jus par contre. Ça fait toujours sauter le breaker de la maison. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Mais si vous êtes dans un camping et que vous avez le 30 ampères. Vous pouvez chauffer électrique avec la heat pump. Vous avez le contrôle des fans aussi ici. Qui sortent par les petites trappes un peu partout. Mais vous avez aussi deux fantastic fans. Un dans la chambre et un dans la cuisine. Qui servent à faire de l'aération. Donc, je n'ai pas de crainte d'après moi. Les chiens vont être très confortables dans cette roulotte-là. Avant de vous faire visiter la salle de bain. Juste la porte est digne de mention. Si vous regardez la qualité des matériaux. C'est un super beau cadrage de fenêtre. Un peu style bateau. Même la quincaillerie dans la roulotte un petit peu partout. Les poignées. Les poignées de porte. C'est un style un peu européen. C'est vraiment très, très, très chic. On adore ça. Un autre des trucs qui est cool, c'est que la toilette est séparée de la douche. Donc, on peut avoir une personne qui est à la toilette pendant que l'autre personne prend sa douche. Ce qui est vraiment très, très le fun. On a encore une fois un beau petit lavabo. Prise de courant. Un grand rangement ici. Une grande pharmacie. Une belle barre pour mettre une serviette. Mais honnêtement, c'est un peu mal fait de ce côté-là. Parce que la douche est de l'autre côté. Puis le truc pour mettre la serviette est ici. Fait qu'il va peut-être falloir mettre des crochets à quelque part pour accrocher une serviette quand on sort de la douche. Puis même la toilette, la qualité. C'est une vraie toilette en porcelaine, mais pas en plastique. Fait que c'est vraiment... Les matériaux sont vraiment de plus de qualité que dans les roulottes habituelles. Et juste en face de la salle de bain, on a la douche. Regardez la tension qui porte dans tous les matériaux. Regardez le bouton de lumière. Puis il y a un petit loquet pour barrer la porte. Puis c'est une porte en vrai verre, pas en plastique cheap. Puis la douche est vraiment d'une bonne dimension. Elle a un fan à l'intérieur. On pousse et on pousse le bouton avec le fan en dedans. Ils ont même pensé à mettre une petite corde à linge à l'intérieur. Comme ça. Fait que quand on a fini notre douche, on peut accrocher la serviette ici. C'est la première fois que je rentre dedans. Ben là c'est sûr qu'avec le petit truc c'est dans nos jambes. Regardez ça l'espace que j'ai. Je vais pouvoir me laver comme il faut. Je vais avoir de la place pour échapper mon savon. Il y a même un petit banc. On peut s'asseoir quand on est fatigué de se laver. T'es assez étonné. Je suis fatigué de me laver là. Il y a trop d'eau chaude ici. On peut-tu l'enlever la pomme de douche de là? Il y a un bouton pour la mettre à on et à off. Ce qu'il faut savoir c'est que là présentement c'est l'hiver au Québec. En tout cas c'est l'hiver qui commence. Puis la roulotte est encore hivernisée. Ça fait qu'on n'a pas encore pu tester la douche et la cuisine à 100%. On a bien hâte. Je vais aller vous montrer l'extérieur de la roulotte. Premièrement il y a la fameuse porte de Airstream. Ce qui nous montre qu'il y a un gage de qualité mais que nous on ne traite pas tant que ça. C'est que pour la fermer, il faut la fermer raide de même sinon elle ne clenche pas. Mais ils disent que c'est pour effet solide. Fait qu'il faut vraiment la soigner fort de même pour la fermer. Et peut-être pour commencer je vais vous montrer l'auvent électrique. On fait juste peser sur le bouton ici. Puis là je pèse sur open. Il y a une petite lumière LED juste au-dessus de la porte qu'on peut allumer de l'intérieur. Et il y a une grande barre de LED qui fait toute la longueur de la roulotte au complet. Donc ça nous donne un petit éclairage à l'extérieur. La seule chose qui est plate c'est que quand l'auvent se roule, ça cache la bande LED. Ça fait qu'on n'a pas le choix d'avoir l'auvent ouvert pour qu'on voit la lumière sinon on ne la voit pas. Il y a ici, derrière la clé, il faut que je sorte. Les boutons pour les stabilisateurs électriques qu'on a aux quatre coins de la roulotte comme sur notre ancienne. Donc on ne perdra pas de temps à aller visser et dévisser les stabilisateurs. Ça se fait tout automatiquement. Et puis là, les boutons sont les deux, un à côté de l'autre. Donc je n'ai pas besoin de me rendre à chaque bout. Puis on peut les barrer. Donc on ne peut pas avoir des petits garnements qui viennent jouer avec nos boutons pendant la nuit. Ça ne nous est jamais arrivé, mais on se disait toujours que ça pourrait arriver. Donc là maintenant, c'est barré. On a une prise de courant ici. Toutes les caps à l'extérieur ont été remplacées par des caps en aluminium. Donc il n'y aura pas de plastique qui va casser ou de trucs qui vont rouiller. Tout devrait durer très longtemps. Ici, c'est pour le chauffe-eau. Ensuite, si on continue, on a le beau petit Insigne Globetrotter parce que c'est le modèle de notre roulotte. Donc c'est la Airstream Globetrotter 27FB pour la front bedroom avec la chambre à l'avant. À l'avant, il y a un gros coffre ici qu'on peut ouvrir. C'est le rangement qu'on voyait tantôt en dessous du lit. Par contre, je trouve qu'il est un petit peu difficile d'accès pour mettre les trucs. On est un petit peu à bout de bras quand on joue dedans. À mon avis, ce n'est pas le meilleur design, mais ça reste quand même assez pratique. Et puis les batteries sont dans le petit rangement en aluminium ici. Ensuite, on a ce gros cap-là en aluminium qui sert à protéger les bonbonnes de propane. On en a deux de 30 livres, donc elles sont un petit peu plus grosses que celles qu'on avait avant. Donc on devrait être capable de durer plus longtemps sans avoir à les remplacer. On a un jack électrique en avant, une béquille électrique pour les Français, avec le petit niveau sur le dessus pour nous indiquer si on est bien au niveau. Et puis si tu viens, Val, de ce côté-ci, il y a une prise pour connecter un panneau solaire de plus qu'on peut brancher dans le petit fil ici, puis aller le placer à l'endroit où on veut. On pensait, étant donné qu'il y a des vitres à l'avant pour ne pas qu'il se fasse briser, il y a ces gros protecteurs-là qui sont en plastique qu'on peut ouvrir aussi si on veut ouvrir la fenêtre. On fait juste enlever les deux petites pins ici et on ouvre. Là, je peux les barrer à la hauteur que je veux. Puis là, ça peut nous permettre de l'intérieur d'ouvrir la fenêtre de la chambre. Un autre petit détail qui est bien pensé de la part de Airstream, c'est qu'on peut brancher notre électricité à l'avant et dans le milieu à l'arrière de la roulotte. L'avantage, c'est que si exemple, on a une génératrice, on peut la placer en avant, la brancher directement ici. Ou des fois, si votre électricité, le poteau est mal placé dans les campings. Ou comme ici, on est branché dans la maison et le poteau d'électricité est juste ici. Donc, ça fait moins long de fil. On n'aurait pas eu assez long de fil pour se connecter si on partait de l'arrière de la roulotte. Mais là, en ayant l'option d'avoir en avant aussi, ça nous donne deux choix. Juste en dessous ici, on a une sortie pour le gaz profane pour notre barbecue. Donc, on peut le ploguer ici et l'amener à l'endroit où on veut directement à l'extérieur, puis fonctionner à partir des grosses bonbonnes pour éviter d'utiliser les petites bonbonnes de camping qui ne sont pas longtemps. On a un petit rangement en plastique ici pour notre hausse d'égout. Un autre petit détail bien intéressant, c'est la petite lumière ici pour quand je vide mes eaux noires le soir. Tout le monde fait ça le soir, hein, vider son eau noire. On a la trappe qui est là, les deux tanks, puis le petit bouton pour la lumière. De ce côté-ci, bien, c'est tout ce qu'il y a de plus standard. La douche extérieure, l'entrée pour l'eau propre, l'entrée pour l'eau de la ville, la petite trappe ici pour le câble, si on a le câble, mais nous honnêtement, on ne se sent jamais de ça. Puis c'est ici qu'est l'autre trappe pour l'électricité. Donc, je veux dire, il y en a une sur le côté, puis une à l'avant. Un des points faibles de notre roulotte, c'est le rangement extérieur, parce que comme vous voyez, en avant, il y avait le petit coffre qui est difficile d'accès. Puis en arrière, tout ce qu'il y a comme coffre, bien, c'est le rangement dans le bumper ici. On peut ouvrir. Bien, honnêtement, c'est mince et très peu profond, fait que ça ne rentre pas grand-chose. Puis en plus, bien, ça, c'est vraiment aux intempéries, fait que c'est plus pour mettre des trucs qui vont rester dehors, puis être aux intempéries. En arrière de la roulotte, il y a un petit auvent ici qu'on peut juste tirer comme ça. Ça nous évite d'avoir le soleil directement dans les fenêtres, puis de créer un effet de fer. Il y en a un en arrière, mais il y en a aussi un autre sur l'autre côté. Donc, il y a trois auvent au total. Donc, si on veut éviter le soleil, on est capable. Mais bien honnêtement, on a acheté cette roulotte-là pour en avoir du soleil. Ça fait que c'est pas la chose qui était la plus prioritaire. Puis juste au-dessus de l'auvent, il y a une petite caméra de recul qui, honnêtement, je pensais pas que ça allait être si utile que ça. Mais même sur la route, on la laisse rouler, puis ça nous permet de voir s'il y a des véhicules en arrière de nous. Parce que la roulotte est un petit peu plus large que notre ancienne. Donc, on voit pas super bien en arrière, même si nos miroirs sont vraiment au plus large. Mais là, maintenant, avec ça, on peut voir vraiment s'il y a des véhicules en arrière de nous. Quand on dépasse un autre véhicule, on peut savoir si on l'a vraiment éclairé au complet. Donc, c'est vraiment pratique. Moi, je la laisse toujours allumée maintenant. Puis, on a un rack à vélo qui va nous être complètement inutile, parce que nous, nos vélos sont dans la boîte. C'est des vélos pliables. Si jamais on a besoin d'espace, on pourrait les mettre sur le rack à l'arrière, puis récupérer l'espace dans notre camion. Donc, ça pourrait peut-être être pratique un jour. On est vraiment super content de notre achet à date. C'est des roulottes qui sont très, très dispendieuses. Il faut savoir que c'est vraiment pas donné. Par contre, les matériaux sont vraiment de bonne qualité. Donc, on espère qu'ils vont nous durer très, très longtemps. En fait, on en voit encore sur les routes des années 60, des vieilles Ashstream qui roulent encore. Puis, ils ont vraiment un look particulier. Il y a aussi une rareté derrière ces produits-là. Il y en a pas beaucoup. Il y a juste un seul concessionnaire au Québec qui en vende. Et puis, leur valeur de revente en témoigne par leur qualité. Parce que c'est vraiment très cher, même dans l'usager, ces véhicules-là. Ils conservent bien leur valeur de revente. C'est une des raisons pour laquelle on a opté pour un véhicule comme ça. Parce que si on allait vers un VR traditionnel avec un moteur, bien, avec la quantité de millage qu'on fait, ils perdraient énormément de valeur après beaucoup de temps. Tandis qu'on espère de garder cette roulotte-là longtemps, mais aussi d'en récupérer un bon montant si jamais un jour on la revend. Donc, c'est un autre des bons arguments pourquoi on a choisi la Airstream. Je serais curieux de savoir dans les commentaires comment vous la trouvez. Dites-moi qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins de notre nouvelle roulotte. Je ne suis plus capable d'en prendre. Sinon, nous, ça fait le tour pour aujourd'hui. On se revoit bientôt, très, très bientôt. Parce que dimanche matin, on va être à Salut Bonjour, autour de 7h30 ou 7h40. Fait que si vous voulez nous voir, on fait une entrevue en direct de la roulotte avec Ève-Marie Lorty. Ça devrait être très, très cool. Fait qu'on a bien hâte de vous montrer ça. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !